bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de café croissance le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi cette voix qui vous parle est celle de warko brianza bien accompagné de tony germini cette fois pile en face de moi je te salue tony je te salue marco et bonjour à tous on a un gros sujet pour cet épisode pourquoi parce qu'on doit opposer deux notions quoique peut-être que non un le titre de ce podcast est de la stratégie de croissance à la rentabilisation et je pense que je ne suis pas le seul commercial ou stratège de vente à qui on a posé la question du est ce qu'on doit croître ou est ce qu'on doit assurer la rentabilité de tel deal ou de tel autre deal et parce que en fait ça touche autant les produits les biens de consommation ce qu'on vend b2b l'industrie ou les services on va en faire l'objet de cette émission à vrai dire il ya même une question qu'on a envie de poser ses croissances ou rentabilité pourquoi choisir attention je vais pas spoiler cet épisode parce qu'avant ça on aura une digital une digital qui devrait intéresser tony et on terminera par les inspirations comme à l'accoutumée ça te va comme programme comme toujours moi ça me va c'est un super programme café croissance yes alors la digital que j'ai sélectionné cette fois c'est moi qui m'y suis collé c'est un truc qui devrait intéresser qui devrait intéresser la société data driven calyp c'est ça pourquoi parce qu'il ya le nouveau suisse digital ranking qui va être lancé cette année en 2024 il va paraître en fait le 12 juin alors c'est pas une annonce qui m'a fait waouh non plus en sens où des ou des catégorisations de boîtes haïti parce que c'est ce que va proposer le suisse digital ranking ben il en existe déjà tu me rappelais que c'était le journal i city qui le faisait jusqu'à maintenant il semblerait que l'éditeur netsmedion et envie de le proposer cette fois au niveau suisse attention toutes les boîtes haïti et au sens large parce qu'il ya même par exemple marketing digital qui est représenté dans ce classement et ben on a jusqu'au 8 avril pour participer gratuitement et se retrouver en fait dans cet almanac de l'entreprise haïti et des différents services dont ont tant besoin les pme et multinationales suisse alors c'est pas nouveau parce que je viens de le découvrir j'ai reçu dans ma boîte e-mail effectivement un email en allemand qui parle de ce même ranking envoyé par nets nets media l'expérience que j'ai dû passer de i city magazine c'est qu'ils ont fait à plusieurs reprises peut-être même une dizaine de fois au début on se prêtait au jeu on répondait moi ce que j'avais remarqué c'est que le le ranking qui était publié à la fin il publie uniquement les sociétés qui avaient plus que 20 employés donc en fait après voilà c'est un choix je trouve que c'est un peu si on voulait être visible il faut aller jouer avec le nombre d'employés puis après voilà on était un peu listé par rapport à cela donc après il y avait des choix qui étaient faits c'est vraiment est-ce qu'on va être visible ou pas est-ce qu'on donne un nombre d'employés pour être clair moi les dernières années je n'ai même pas répondu au formulaire je vais jeter un coup d'oeil j'étais un coup d'oeil je suis curieux de voir c'est quoi le suisse ranking parce que là au niveau suisse la position va être différente café croissance allez on revient à la question du jour croissance ou rentabilité pourquoi choisir bon bah déjà parce qu'il y a un temps pour tout j'avais envie de dire que spontanément intuitivement mais tu vas me dire ce que toi tu en penses tony moi j'ai l'impression qu'une stratégie de croissance on a plutôt envie de le faire au début d'une initiative entrepreneuriale on est un nouveau venu on veut s'insérer dans le marché et puis va falloir jouer un petit peu des coudes parce que souvent le marché ne nous a pas attendu à moins qu'on soit une start-up disruptive sur un marché qui n'existe pas encore a priori va falloir qu'on marche sur les plates-bandes de quelqu'un qui est en train de commercialiser un produit et puis nous qui arrivons avec une solution qui serait encore mieux donc moi j'ai l'impression dans un premier temps on doit commencer par une stratégie de croissance et on va voir qu'il y a différentes directions finalement pour croître et puis dans un deuxième temps une fois qu'on a la position qui nous va bien on va pouvoir penser davantage à la rentabilité à la rentabilisation des deals qu'on est en train de discuter avec ses clients Jusqu'au prochain cycle en fait je dirais on est tout le temps en train de jongler entre la croissance et la rentabilisation et le mot clé c'est la stratégie la stratégie elle se définit, elle se redéfinit chaque 3-5 ans et moi par expérience sur les 20 dernières années il y a des périodes d'honnêté en croissance, des périodes d'honnêté en rentabilisation et puis on faisait les deux donc ça c'est moins simple c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de théorie ce que je dis mais concrètement si on décide de faire de la croissance il faudra des moyens La chose que tu me rappelles Tony c'est plein de discussions où j'ai l'impression qu'on faisait plutôt du bricolage que de la stratégie c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais l'ambition peut-être de poser quelques basics à travers des exemples plus qu'à travers des grandes théories vous inquiétez pas on a fait nos classiques vous retrouverez la matrice d'Ansoff qui donne les 4 directions pour pouvoir croître la diversification c'est un exemple le développement produit souvent le développement produit on le combine avec un effort marketing donc il n'y a pas un seul levier sur lequel on appuie pour croître il n'y a pas qu'une seule direction pour croître on peut même combiner par exemple extension de marché et diversification pour prendre cet exemple là moi j'avais surtout envie qu'on parle de nos expériences à nous de croissance parce qu'on a déjà bien un pied dedans là sur la croissance et on parlera tout à l'heure de la rentabilité ou de la rentabilisation qui doit logiquement suivre la croissance mais là où je te rejoins complètement Tony c'est que c'est des cycles je ne me souviens plus en fait quel CEO disait qu'une boîte qui ne se disrupte pas elle-même à terme elle mourra mais je trouve qu'en fait c'est une orientation super intéressante parce qu'il faut constamment se remettre en question et donc effectivement stratégie de rentabilisation précède croissance dans le cas d'une multinationale par exemple qui a envie de se diversifier c'est peut-être le même CEO de l'autre côté de l'Atlantique qui dit que chaque année il faut revoir 10% de son effectif et donc 10% de l'effectif qui doit se concentrer non 10% de l'effectif qui doit être remplacé c'est un peu extrême mais on se projette toujours dans la croissance et dans la rentabilité du concret j'avais envie d'apporter maintenant avec mes expériences de croissance à moi et j'avais envie de partir du produit d'un produit on dure pourquoi ? parce que pour une ou deux notions qu'on a envie d'expliciter aujourd'hui j'ai l'impression que ça peut être plus facile de se représenter avec des produits on dure certains de ces raisonnements donc moi j'en avais deux des exemples qui me sont venus à l'esprit on va être dans l'univers des boissons on va revenir à ma vie antérieure où je vendais passablement une bouteille en PET, en verre ou des canettes et je commencerais avec la joint venture que j'ai connue c'était il y a à mon dieu une quinzaine d'années quoi quand même ou une dizaine une douzaine on va dire entre PepsiCo et Nestlé Waters PepsiCo qui avait décidé de redébarquer en fait en Suisse les contrats en général ça dure les contrats de franchise 5 ans, 7 ans, 10 ans quand ça fonctionne bien et je précise pour nos amis français ou belges ou d'ailleurs qui nous écouteraient la Suisse c'est un marché de Coca-Cola et effectivement quand on a décidé de venir taquiner Coca-Cola sur un de ces marchés de référence comme la Suisse et bien il va falloir mettre les moyens moi-même j'étais à cette époque qui aucun manager donc je m'occupais de gros clients et là je me rappelle vraiment c'était moche quoi c'était sale comme je te le mentionnais en off pourquoi ? parce que dès le moment où l'information est passée au niveau du marché donc pas au moment où c'était officiel là c'est déjà tard on avait commencé à avoir des premiers appels de clients de clients restaurateurs qui mentionnaient que ils s'apprêtaient à signer avec Coca-Cola donc surprise totale de notre côté parce qu'effectivement en changeant la dénomination du produit qu'il y avait dans le contrat du client il avait par exemple Virgin Cola qui était mentionné c'était une franchise qui s'arrêtait et qui allait être remplacée par PepsiCo et bien le contrat n'est plus valable selon Coca-Cola et je pense qu'ils avaient eu quelques checks de leur juriste les contrats n'étaient plus valables parce que le produit n'était plus mis à disposition et ils étaient venus avec une somme de conditions donc du matériel type frigo et parasol des ristournes donc de l'investissement en argent qui fait que dans un premier temps on a même perdu certains clients alors qu'on pensait qu'on allait devoir ferrailler sec pour en gagner du côté de Coca-Cola et puis ça a été la bataille des parasols ça c'est un autre truc que je me rappelle quand on vend une boisson fraîche un des éléments de type matériel publicitaire essentiel c'est le parasol je me souviens qu'on devenait fou à devoir stocker des centaines de frigos qui n'étaient pas encore livrés chez les clients et qui étaient censés remplacer ceux de Coca-Cola donc des complexités alors soit sur la partie logistique c'est avec ce fameux matériel soit sur la partie négociation contractuelle parce que les clients ils voulaient pas lâcher en fait Coca-Cola et puis moi le souvenir que je garde parce que j'avais des clients chaînés dont je m'occupais feu Aperto des magasins qu'on retrouvait dans les gares entre temps rachetés par cop vous voyez comme ça bouge quand même le monde du food le monde du retail il s'est passé 10 ans mais il n'y a plus rien qui ressemble aujourd'hui à ce que j'avais connu il y a une dizaine d'années et effectivement parce qu'on avait des moyens additionnels pour faire des deals sur PepsiCo et 7up qui étaient également dans l'assortiment PepsiCo bah moi j'ai réussi à garder et rapprocher encore certains clients en leur balançant des conditions additionnelles mais ces conditions en fait elles profitaient à plus que l'assortiment PepsiCo à ce qu'on appelle le cross-selling donc je rentrerai pas sur davantage de détails mais pour vous dire quand on a décidé de suivre une stratégie de croissance un des éléments clés c'est le vendeur et le vendeur est extrêmement sollicité de toutes parts pas seulement du client mais également de ceux qui s'occupent de livrer le matériel matériel publicitaire mais pas que bon toi tu me connais moi j'ai une autre façon de voir les choses je suis plutôt dans le monde d'un service donc et B2B en plus et B2B donc la stratégie de croissance et de rentabilisation ça fait partie de notre quotidien pratiquement je disais avant le fameux dilemme qu'est-ce que l'on fait on fait les deux un après l'autre il y a environ 10 ans en arrière on s'est bien rendu compte que sur le marché où on se positionne le marché de la BI du décisionnel Business Intelligence donc Business Intelligence chacun l'appelle comme le veut mais c'est de l'Analytics comme l'appellent les Américains le marché est en train d'évoluer le marché évolué a évolué et a même changé actuellement parce que des gros se sont mis à le proposer de façon en guillemets simplifiée pour ne pas le nommer Microsoft donc en 2015 17 on a senti qu'il fallait qu'on se diversifie qu'on essaie d'aller vers une offre diversifiée donc une stratégie d'innovation on sortait d'une période de rentabilisation avec une croissance donc on parle de 17 18 19 20 donc la rentabilisation je disais avant elle nous a servi à faire des réserves faire des réserves pour pouvoir investir dans l'innovation et investir dans une croissance qui n'est pas forcément rentable juste avant le Covid donc j'ai décidé à ce moment là de mettre en place un système d'alignement un système d'alignement business là en l'occurrence le système la méthode s'appelle scaling up qui est apparenté à une méthode qu'on a déjà citée dans un autre podcast qui est EOS donc c'est une méthode à déployer au niveau interne avec ses équipes c'est une méthode que beaucoup d'entre vous ont pu lire écouter en théorie mais en pratique c'est exactement la même chose on décide un endroit où on va on décide la durée on décide l'équipe et on y va de façon coordonnée donc c'est vraiment une méthode d'alignement je pense que la clé c'est les reviews c'est à dire il faut qu'on se check régulièrement moi je me souviens c'était même tous les jours que l'équipe qui était dédiée au client elle se checkait et puis ça permettait vraiment de rester en ligne les uns avec les autres avec du recul cette méthode là j'aurais dû l'appliquer avant mais bien avant parce qu'au fait et maintenant je viens au fait je viens vraiment au coeur c'est aussi une façon de gagner en ratabilité et d'accélérer sa croissance parce qu'en décidant de mettre en place un système d'alignement d'entreprise donc je l'appelle vraiment alignement parce que c'est important il y a déjà une chose depuis le haut il y a une stratégie qui est mise en place qu'est-ce qu'on veut atteindre donc nous on l'a fait c'est sa place qu'il y a ingop on l'a fait pendant presque deux ans et demi en fait on se rendu compte autour du processus qu'on n'est pas aligné il y a des gens qui se prennent pour des capitaines qui ne le sont pas d'autres qui ont la capacité d'être capitaines mais qui n'osent pas puis en faisant tout ce travail d'ensemble d'alignement qui vient du haut vers le bas mais en équipe en fait le mot qui me ressort le plus simple pour simplifier tout ça c'est un bordel on a dû beaucoup travailler sur nous-mêmes travailler sur nos gens on faisait des séances d'alignement des séances comme tu dis toi c'est des routines quelque part on définit un objectif à 3-5 ans on le réduit à une année après on réduit au trimestre le trimestre ça se vient en semaine puis après chacun a sa propre responsabilité et objectif mais quand on fait plusieurs reviews puis on se rend compte que les gens ils ne viennent pas avec des résultats d'objectif mais ils viennent avec des excuses pertinentes mais quand on est menteur il faut qu'on ait une très bonne mémoire mais à force de suivre des indicateurs sur une performance les usurpateurs sont démasqués sont tout de suite démasqués voilà c'est vraiment l'expérience puis quand on fait ces sessions on a fait certaines en physique certaines en visio on parle de quelque chose de plus important on parle d'aligner toute l'équipe d'officiers d'un bateau qui doit traverser l'Atlantique pour aller à un objectif aller à Cuba par exemple mais si la moitié de l'équipage pense à faire autre chose pendant que vous vous êtes en train de donner les ordres par rapport à la route il ne faut pas vous leurrer vous allez peut-être y arriver mais peut-être 3-4 semaines plus tard et c'est exactement ce qui arrive en entreprise et là on fait quoi ? on perd on perd en rentabilité ou on s'étonne qu'on n'arrive pas à atteindre la croissance qu'on avait estimée parce qu'on s'est peut-être usurpé dans certaines choses et j'en reviens au fait c'est peut-être pas les bonnes personnes qui sont à bord et après il y a d'autres défis à faire qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là ? je vous dis maintenant avec du recul ces personnes-là elles doivent sortir tout de suite vous avez vu quand on parle de croissance ou de rentabilité j'ai l'impression qu'on est tout de suite à penser à des chiffres mais quand on écoute les explications de Tony on se rend compte qu'à nouveau c'est l'humain qui est au centre ou de la solution ou du problème j'ai un très bon souvenir de ces coordinations parce qu'on travaillait effectivement sur ce projet de start-up qui a bien grandi entre temps Calypsania et effectivement là il fallait croître il fallait rendre visible cette démarche et en fait ces alignements qui étaient quand même très fréquents et c'était très carré il y avait même un coach je salue Andy au passage qui nous suivait ça et d'une main de fer une main de fer dans un gant de velours il nous a avancé et les contradictions apparaissaient bien vite et c'était la contradiction entre l'engagement l'engagement de certains versus allez je vais pas dire la démission d'autres il y en a un ou deux qui me viennent à l'esprit qui sont entre temps d'ailleurs partis pour la grande plupart que j'ai à l'esprit et effectivement de se rendre compte qu'il y a un désalignement au niveau de l'équipe pourquoi ? parce que c'est des occasions en fait de comprendre également ce que font les autres donc c'est bien joli ce qu'on fait nous l'appel le trou qu'on est en train de creuser pour arriver au résultat mais pendant ce temps il y a des autres collègues qui sont en train d'oeuvrer et c'est vrai que des fois alors la synergie c'est peut-être le meilleur exemple où ça vaut la peine de se parler mais simplement d'être conscient de ce que font les autres et d'être sûr qu'on va tous dans la même direction des fois c'est à la limite de l'intangible mais ça permet quand même d'avancer plus vite et puis moi il y a une question que je me demandais Tony on sait que ça va servir et que c'est des cycles mais finalement en ce moment tu saurais me dire si tu suis une stratégie de croissance ou une stratégie de rentabilité ? On fait les deux en fait enfin tu sais très bien je suis positionné sur un marché où je fais du service avec Calypse donc là je suis plutôt sur une rentabilisation avec une partie de croissance il y a 20% de l'activité c'est orienté croissance mais c'est pour un business spécifique le reste c'est la rentabilisation sur la start-up Sania que tu as cité avant là c'est de la pure croissance c'est de la pure croissance avec prise de port de marché prise de risque Je t'ai posé une question piège mais tu t'en es plutôt bien tiré pourquoi ? parce que j'avais peur que tu me fasses une réponse de CFO là j'ai l'impression de me replonger dans ces challenges que je fais je suis un vendeur qui challenge bien le CFO d'une manière générale et la réponse du CFO c'est non non nous en fait on fait une stratégie de rentabilisation mais avec de la croissance alors un petit truc chez vous la personne qui vous répond comme ça grosso modo elle fait une stratégie de rentabilisation effectivement il y a un cycle naturel qui fait qu'on perd certains clients c'est normal c'est les affaires et que du coup il faut en retrouver quelques-uns ceci n'est pas une stratégie de croissance ça reste une stratégie de rentabilisation je me souviens il y a vraiment une phrase qui m'a marqué c'était à l'époque où je travaillais pour une grande maison Vevesan leader dans le domaine du food et là c'était le directeur des ventes qui m'expliquait que dans des boîtes comme Procter & Gamble comme Nestlé ou comme Coca-Cola on fait plus de croissance ça fait longtemps qu'on ne veut plus de croissance quand on est leader en fait dans sa catégorie ce qu'on fait c'est qu'on s'assure de gagner assez d'argent dans les deals et on maintient soit sa position de leader numéro 1 soit sa position de challenger et c'est déjà un sacré boulot moi j'ai envie de vous dire c'est pas une insulte de suivre une stratégie de rentabilisation je dirais même que moi dans quasiment 10 cas sur 10 quand je conseille une PME qui me dit toujours qu'elle veut générer du lead qu'elle veut croître qu'elle veut damer le pion à ses concurrents ce qui est tout à fait compréhensible mais moi je dis est-ce que c'est vraiment avec les prospects qu'on doit le faire en sachant que les prospects on ne les connait pas il n'y a pas la confiance du coup ça coûte plus cher et on n'est jamais sûr d'arriver au bout du deal tandis qu'avec les clients on a déjà signé un contrat on voit quels sont les besoins toi typiquement tu sais quand t'as commencé à creuser tes clients t'as déjà plus de données sur eux sur comment est-ce qu'ils fonctionnent tu les comprends mieux pas seulement au niveau de leurs activités mais aussi les personnes pourquoi ? parce que t'as bossé un projet avec eux et puis du coup parce que t'as déjà un pied dedans ajouté comme valeur ajoutée c'est intéressant ce que tu dis parce que le client c'est quand même le focus premier c'est avec ces clients là qu'on peut gagner en rentabilité puis c'est pas forcément la première année qu'on est rentable ça dépend si ces clients on les acquiert suite à un processus de croissance mais dans ce processus de rentabilisation via un CFO en contre-gestion enfin égale il y a des clients qu'à terme ils font de façon séparer parce que ces clients là ne sont pas rentables ils ne sont pas rentables pour plein de raisons parce que peut-être au niveau culturel au niveau des deals qui ont été faits dans le passé c'est pas quelque chose qui rentre en ligne dans l'entrabilité donc il y a des clients aussi vers lesquels il faut se référer et puis dire écoutez nous on a décidé de faire autrement il faut s'en séparer donc il ne faut pas que parler des gens qui ne sont pas des employés des collaborateurs qu'il faut séparer il y a peut-être aussi des clients qu'il faut séparer pour être rentable on va tout de suite attaquer un peu plus en détail la partie rentabilité et rentabilisation tu sais avant ça ça arrive aussi qu'une start-up souhaite croître et puis parce que j'avais déjà pris l'exemple d'une brasserie artisanale je vais continuer avec cet exemple-là il y a plus de 5 ans en fait qui sont passés donc allez quelques détails pour vous comprenez mais pas tous effectivement une brasserie comme la Nébuleuse en 2017-2018 c'était des moments où elle souhaitait encore croître elle souhaitait gagner des parts de marché il faut savoir que les parts de marché quand on est un bien de consommation comme une bière elles se calculent de deux manières d'une part on le valeur en francs-suisses finalement sur 100 francs achetés en bière à un instant T c'est quoi le nombre de francs qui ont été générés par mes marques de bière à moi et puis la même chose en fait en litrage vous avez noté quand vous achetez la bière artisanale ça coûte de l'ordre de 3 à 4 fois plus cher et bien c'est ça la différence entre une part de marché en volume et une part de marché en valeur et puis typiquement le truc dont je suis assez fier et qui a permis de gagner en croissance retail parce qu'on a les hôtels-restaurants-cafés d'une part et on a le retail de l'autre et puis en général c'est un 60-40 alors est-ce qu'on est plutôt 60% retail ou plutôt 60% horeca ça ça dépend toujours du positionnement de la brasserie et de ses marques de bière mais in fine placer des bières dans un 4 packs au lieu de les placer en fait à l'unité donc non il y a 4 bières donc on n'a pas fait x4 il y a quand même des gens qui continuent à l'acheter à l'unité mais au final ce genre de truc là c'était par le packaging qu'on a voulu innover ça a permis effectivement d'engranger pour chaque acte d'achat plus de valeur elle est pas belle la vie ? j'adore j'adore surtout d'expérience par co j'ai même appris des choses en t'écoutant aujourd'hui donc tu vois ah alors il y aura une révision à la fin pour voir ce que t'as appris j'ai appris que la bière à Thiesana c'est la meilleure bon il y en a plein et puis bah franchement moi je peux que recommander les bières de l'assortiment la Nébuleuse excellente bière en Suisse romande voilà produit taronant je referme cette parenthèse alors qu'est-ce que tu dirais Tony si on abordait plus en détail la rentabilisation maintenant on n'est pas des financiers on n'est pas des CFO mais comment est-ce que nous on l'aperçoit la rentabilisation j'avais envie de donner deux notions en fait que je trouve assez importantes assez importantes pour le vendeur pour le directeur mais également pour la comptabilité pour donner cet exemple là ces deux notions en fait allez il y en aura peut-être trois c'est marge nette marge brute et coût des marchandises vendues donc cost of goods sold ou cogs et avec ces trois notions en fait j'ai l'impression qu'on arrive à avancer un bout sur la stratégie de rentabilisation pour la faire courte quand on fait le revenu généré moins le coût des marchandises vendues je reprends mon exemple de la bière si vous voulez bien le coût des marchandises vendues ça englobe le prix de la bouteille le prix de la capsule le prix de l'étiquette qu'il y a dessus il y a le prix de la main d'oeuvre pour coller l'étiquette pour remplir la bouteille pour mettre la bouteille dans un carton pour la mettre sur une palette pour filmer la fameuse palette il y a même si je ne m'abuse le coût de distribution cost of goods sold ouais 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 il y a aussi le coût de distribution c'est à dire la mise à disposition de la palette jusqu'à ce que le distributeur vienne la chercher ou le coût de livraison c'est encore inclus en fait dans ce qu'il faut déduire du revenu pour arriver à ce qu'on appelle la marge brute s'il y a une seule chose à retenir de tout cet épisode c'est que grosso modo la marge brute elle vous indique la contribution à la rentabilité de ce produit de cette marque donnée donc est-ce que cette solution ce service ce produit cette marque cette ligne de produit et bien elle a une marge brute positive si c'est le cas vous pouvez avancer si ce n'est pas le cas en aucun cas vous devez avancer même en stratégie de croissance pourquoi ? parce que chaque deal de ce type que vous faites vous perdez de l'argent en fait vous auriez mieux fait ne même pas commencer la discussion parce que vous perdez de l'argent à avancer avec un deal comme celui-là si vous déduisez encore tous les autres salaires qui ne figurent pas dans le coût des marchandises vendues donc le coût du marketing enfin des marqueteux les campagnes marketing la publicité tous les frais commerciaux qui sont attribuables à ce que font les vendeurs là vous arrivez ensuite à la marge nette et effectivement la marge nette c'est une bonne indication du niveau de rentabilité de votre entreprise parce que là vous avez déduit également les coûts fixes excusez-moi ça j'ai oublié cette notion importante typiquement les loyers de votre entrepôt qu'est-ce qu'il y a encore les amortissements des installations toutes ces choses-là qui sont déduites avec tous les salaires qui le sont également et les campagnes marketing ça vous amène assez proche de votre EBIT mais on n'y est pas encore tout à fait c'est la notion de marge nette dans ce cas-là et puis il y a encore 2-3 bidules déduit entre marge nette et EBIT pour simplement arriver au résultat de l'entreprise pas mal pour un non financier c'est pas mal mais t'es presque un contrôle de gestion il y a un autre élément que j'aimerais rajouter le terme en français je ne l'ai pas trouvé ou peut-être que je n'ai pas cherché assez mais c'est le LER le Labor Efficiency Ratio qui se rajoute à ça effectivement il est en lien avec la marge brute en fait quelque part si on fait une marge brute de 4 millions et puis vous avez un coût de charge salariale de 1 million votre LER il est de 4 donc en fait pour chaque franc que vous payez votre force productive vous devez en générer x fois plus chaque business a son propre ratio nous clairement si on n'est pas à 3 on commence à avoir des problèmes entre 2,5 et 3 c'est le strict minimum moi c'est un indicateur j'adore les indicateurs en général mais alors si on arrive à le calculer par employé là tu m'intéresses c'est par employé c'est par équipe c'est par produit ou bien par client le but c'est de faire vraiment à chaque étape et comment est-ce qu'on peut l'améliorer bien sûr des fois pour des raisons de business on doit faire des offres marché mais l'ensemble de ce ratio il doit être dans le montant que je vous dis avant après c'est chacun son business nous on est dans le service et je reviens à ce que je disais avant pour pouvoir avoir un ratio efficace un LER efficace c'est en lien avec l'alignement de l'équipe ça en vient avec les objectifs les objectifs qui sont suivis régulièrement et sans aucune tolérance très bon point et je te remercie Tony pour ça moi ce que j'avais envie c'est peut-être de donner des petits trucs pour boucler cette section puis avant de parler des inspirations on n'est pas obligé d'être un grand mathématicien un grand financier pour pouvoir avoir une bonne idée des deals qui rapportent et ceux qui rapportent moins qu'on soit en phase de croissance tout simplement qu'on doit faire attention à la rentabilisation et aussi à son cash flow il y a toutes les boîtes qui doivent faire attention au cash flow qu'elles soient startups multinationales ou PME moi d'une manière générale je pense que pour tous les deals c'est important d'avoir une notion de quel est le coût du service ou de la marchandise vendue alors dans le cas où on fait un bien que ce soit un bien de grande consommation ou un bien en B2B et bien effectivement on aura la valeur de la marchandise qui sera pas anodine les salaires c'est toujours quelque chose qui est important qu'on soit en milieu industriel de grande consommation ou B2B ou alors encore en service où c'est encore plus important mais d'une manière générale on part en gestion de projet typiquement pour la business intelligence vous devez avoir une notion du nombre d'heures de travail qui vont être générées par type de consultant et puis cette notion là vous êtes pas obligé d'en faire un calcul sur précis moi j'ai vu en fait des gens le faire sur un coin de table mais le faire très bien et j'ai vu des gens sortir des grandes formules Excel et faire ça n'importe comment j'ai un conseil tout bête c'est que d'une manière générale ne laissez pas le vendeur faire le calcul de rentabilité bon franchement c'est un conseil un peu nul parce que moi je suis vachement bon dans ces calculs de rentabilité mais le souci c'est que normalement le vendeur il aura toujours envie de faire passer son deal donc regardez déjà son côté éthique pour voir s'il sait faire un calcul honnête et puis l'autre gars à qui je ne le confierai pas non plus c'est au gars qui produit la solution pourquoi ? parce qu'il croit qu'il est au centre de la solution et puis typiquement à faire un calcul qu'il arrange quoi genre il va compter toutes ses heures il va ajouter 20% à ça sans se demander en fait le prix que le client il est prêt à payer et sans se demander ce que lui doit réduire dans son effort pour pouvoir en fait quand même produire une solution qui soit valable pour le client et viable pour l'entreprise pour laquelle il travaille tu vois ce que je veux dire ? je vois tu te marres tu te marres non mais je me marres non le meilleur façon de ne pas faire de croissance et pas d'être rentable c'est de mettre un technicien dans le rôle du vendeur en face d'un client c'est sûr que tout le monde sera mécontent les nouveaux clients ils ne sont pas toujours rentables pratiquement jamais mais effectivement on fait un effort parce qu'on doit démontrer aussi une méthode et puis il apprend par contre ces clients au fil du temps comprennent aussi comment il faut procéder et puis eux-mêmes aussi gagnent en rentabilité parce que si on est tous les deux efficaces dans le mode de collaboration chacun y gagne parce que chaque temps perdu du point de vue du client c'est aussi de l'argent perdu c'est clair et puis moi je voulais presque revenir sur ce que j'avais annoncé en début d'émission vous rappelez ces rapports de vitesse le fait qu'on commence souvent par de la croissance et ensuite une fois qu'on a stabilisé sa position on rentabilise et bien si vous vouliez une méthode et puis je vais prendre à peu près l'exact inverse dans ce que je vais dire vous savez d'une manière générale sur dix clients qui viennent me voir j'ai des PME qui sont plutôt installés en vérité en fait elles maîtrisent mal leur stratégie de rentabilisation assez souvent même parce qu'elles ne savent pas bien calculer en fait la rentabilité d'un deal et j'ai envie de vous dire commencez par maîtriser la rentabilisation de vos deals voilà quelle que soit la position dans laquelle vous êtes actuellement vous prenez les trois derniers deals que vous avez fait est-ce que vous êtes en mesure de me dire sur ces trois derniers deals c'est quoi la valeur de marge brute et c'est quoi la valeur de marge nette que vous arrivez à estimer et pas au centime près que vous arrivez à estimer est-ce que du coup vous arrivez à me prioriser de ces trois deals c'est celui-ci où on a le plus gagné donc en marge brute respectivement marge nette et j'ai envie de vous dire une fois que vous maîtrisez ça ça devrait être plus facile de maîtriser une stratégie de croissance où vous ne perdez pas trop de billes parce qu'effectivement bah typiquement on parlait du coup des marchandises vendues il y a des deals où on est en positif sur la marge brute et où on est en négatif sur la marge nette mais où ça vaut quand même la peine d'avancer pourquoi ? parce qu'on gagne en part de marché et que dans deux ou trois ans quand le marché se sera consolidé on sera bien content d'être dans le top 3 des fournisseurs qui sont privilégiés par les clients donc il faut parfois faire des calculs sur le long terme et ces calculs si on n'arrive pas à consolider son équipe de manière à ce que tout le monde suive le même objectif et du coup à s'assurer à travers la rentabilisation de chaque deal qu'on a compris comment on fait vraiment du business là la porte sera vraiment ouverte à des têtes bien faites qui permettront de développer et d'optimiser votre croissance qu'a fait ? tu restes sans voix à tenir quoi croissance tu sais quoi ? je vois que t'as respiré un peu plus fort et c'est peut-être un indice chez vous sur le passage à la section inspiration allez on re-respire et là en l'occurrence je vais commencer par l'article et je vais te laisser la citation ça te va ? je suis sans voix Marc tu es toujours sans voix bah écoute retrouve là quand même pour la citation parce que je l'aime vraiment bien cette citation elle m'a beaucoup parlé l'article il est méga simple c'est croissance sur rentabilité point d'interrogation et c'est en fait Claudio D'Amico qui fait partie de l'advisory transaction du BS donc c'est pas n'importe qui c'est les gens à qui on va demander des sous justement pour financer sa croissance et effectivement il a un très bon point de vue sur qu'est-ce qu'on appelle croissance qu'est-ce qu'on appelle rentabilité et surtout comment en parler en face d'un banquier donc ça je vous le recommande vivement en particulier quand vous êtes sur le point d'aller négocier avec votre banquier soit votre ligne de crédit ou que sais-je encore mais cet article là je vous recommande vraiment de le lire attentivement parce qu'il y a des périodes où aller discuter avec son banquier qui sont en lien avec la rentabilité et la croissance donc c'est extrêmement intéressant faites pas comme moi que vous vous adressez au banquier à la moisse période bon actuellement j'ai compris et puis je sais pas s'il faut s'adresser à UBS tout de suite parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de consolider leur compte suite au rachat de crédit suisse mais bon à force d'avoir plus qu'une banque en Suisse on n'aura pas le choix mais ça c'est un autre discours c'est pas la section inspiration c'est la section OES Lang allez on referme cette parenthèse et on passe à la citation j'ai la citation celle-ci elle vient aussi de loin elle date presque d'un siècle mais elle est tellement réaliste rien n'est plus vulnérable qu'une théorie scientifique car elle n'est qu'une tentative éphémère pour expliquer ses faits et non une vérité éternelle en soi de Carl Gustav Jung ouais bah l'inventeur de la psychanalyse en tout cas moi je l'estime comme inventeur de la psychanalyse également scientifique c'était un chercheur c'est un chercheur de l'esprit ou chercheur de l'âme il a travaillé avec des physiciens sur l'aspect quantique donc j'ai envie de vous dire c'est un chercheur qui rappelle l'humilité que devraient avoir les recherches un chercheur en fait il cherche il n'a pas la prétention de dire qu'il a trouvé moi j'aime beaucoup ce positionnement là et il nous rappelle la fragilité d'une théorie scientifique qui n'est finalement que la limite de ce qu'on connaît à un instant T et je pense que en gardant l'humilité simplement de se rappeler ce fait là qu'on ne sait pas tout et qu'effectivement on est vite dans l'interprétation vous savez au siècle passé on a longtemps pensé que l'atome c'était la plus petite particule et puis entre temps on en a trouvé d'autres et puis je pense notamment au besoin de Higgs qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps au moment où j'en étais moi-même conscient pour vous dire qu'on a vécu le fait que la science se trompe en tout cas sur ce point là rappelons-nous que quand on ne tente rien et bien on n'a rien et qu'effectivement c'est grâce aux chercheurs qu'on arrive à pousser les limites de la connaissance mais connaissance n'est pas toujours vérité et on s'en rapproche sans forcément encore à voir tous les aspects de la vérité et il est bon de s'en rappeler et je suis très reconnaissant à Carl Gustav Jung de nous rappeler ça avec des termes intelligibles et c'est donc je le rappelle un chercheur c'est un scientifique finalement qui nous fait ce rappel là après rappelez-vous le terme humil rester humble j'aime bien dans cette citation le mot éphémère et plutôt une vérité éternelle dès le moment où on est persuadé qu'on détient la vérité c'est la première minute on commence à être dans le tort en fait on ne sait rien on ne connait rien parce que c'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on devait mettre peut-être que l'endemain ces choses changent il faut toujours aller se refier à quelqu'un d'autre donc l'ego il faut le mettre de côté rester humble tu me rappelles une citation d'André Gide mais du coup on en aura une bonne pour une prochaine émission bon bah moi je crois qu'il est temps de remercier le public qui nous a supporté jusque là merci de nous avoir écouté jusqu'à la fin de cette émission vous savez qu'il y a d'autres podcasts qu'on a enregistrés qu'on a déjà diffusés avec Tony il y en a pas moins de trois ce ferreur donc le quatrième avec celui-ci vous retrouvez tout ça sur audiolab.ch n'hésitez pas à nous suivre ou à nous poser des questions sur Twitter le handle de Tony c'est Tony underscore Germini on va noter ça dans les notes d'émission donc vous ne gênez pas on retrouve ça les notes d'émission sur audiolab.ch et puis la voix qui vous parle c'est Warko Brienza vous retournez le M pour en faire un W et vous obtenez Warko Brienza je ne m'en rappelle plus du sujet du prochain épisode mais ça aussi on le mettra dans les notes d'émission en tout cas c'est sûr qu'on va se retrouver dans Café Croissance pour parler de croissance mais pas que puis en attendant prenez soin de vous et de vos équipes allez ciao à tous ciao Café Croissance Un podcast Audiolab Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada